Cette vidéo est sponsorisée par Pandacraft, ce sont des kits d'expériences pour enfants, plus d'informations en fin de vidéo. Alors à chaque fois que je rattrape la vaisselle du mois, c'est toujours la même affaire. Je finis avec la peau des doigts fripées et fort heureusement de la vaisselle propre. Alors je sais bien que c'est parce que je mets les mains dans l'eau chaude que ma peau se fripe, mais comment est-ce que ça se produit ? C'est quoi le mécanisme ? Comment ma peau peut finir en ayant l'air d'un pruneau sec alors que je la mouille ? Donc c'est pas sec. Mais surtout question existentielle, est-ce que mes compétences en vaisselle sont meilleures quand j'ai la peau fripée ou quand j'ai pas la peau fripée ? Je suis d'accord, ça semble stupide comme question, déjà parce que j'ai donc un lave-vaisselle et que tout ceci n'était qu'une mise en scène, mais aussi parce qu'on ne voit pas quel serait le lien entre la vaisselle et la peau fripée. Et pourtant, il y a la recherche qui s'intéresse à nos capacités de préhension, notre capacité à attraper des choses, lave-vaisselle mouillée par exemple, quand on a la peau fripée et quand on n'a pas la peau fripée. L'idée étant de déterminer si cette peau fripée-là ne serait pas une sorte d'avantage évolutif qu'on aurait gardé au fil du temps. Alors à votre avis, sommes-nous évolutivement construits pour faire la vaisselle ? Je sais que ça va en intéresser quelques-uns, sachez que non, je ne suis pas un squat asiatique, je n'y arrive toujours pas. Vous ne le savez pas, mais le sujet de cette vidéo vient de vous. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo au sujet de la peau sèche, si vous vous souvenez. Et au détour de la conversation avec Dermat Audrey, qui était mon invité, on avait dit que la peau fripée était liée à la présence d'eau. D'ailleurs, quand on est dans le bain, au bout d'un moment, on voit que l'épiderme est quand même modifié parce qu'il y en a les doigts qui sont tout fripés. Alors, ce n'était pas le sujet, on n'est pas allé plus loin que ça. Mais en commentaire, vous étiez plusieurs à être venus me voir pour me dire que c'était faux et que c'était plus compliqué que ça. Je suis donc allée me renseigner et en effet, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, ce n'est pas techniquement faux, c'est juste que ce sont les 10 premiers pourcents de l'histoire. Alors aujourd'hui, on cherche le fin mot de l'histoire, justement. On complète les 90% restants. Alors, voici ce qu'on sait de façon certaine. On sait qu'il faut de l'eau plutôt chaude pour que ça se produise. On sait aussi que ça ne se produit pas partout sur le corps humain. Il faut notamment que 1. la peau soit glabre, c'est-à-dire sans poils, et 2. qu'elle soit dotée de glandes sudoripares, qui sont les glandes de la transpiration. Par exemple, le pénis et le clitoris, qui sont des zones glabres, sans poils, mais sans glandes de transpiration, on n'a pas ce phénomène de peau fripée. Donc ces deux conditions font que ça nous laisse uniquement les mains et les pieds comme zone affectée. Et entre parenthèses, ça nous fait dire qu'il y a peut-être un truc avec les glandes de la transpiration, s'il faut absolument qu'il y ait des glandes de transpiration pour que ça se produise, on sait aussi, et c'est là que ça devient sexy pour beaucoup de chercheurs qui travaillent dans ce domaine, c'est que si on a un problème nerveux, spécifiquement au niveau du système nerveux autonome, et bien la peau, même si on la laisse dans l'eau, ne frippera pas. Le fait que ce soit lié au système nerveux, on le sait depuis les années 30, donc ça fait quand même un petit moment, et c'est même parfois utilisé pour savoir si le patient a une lésion nerveuse, justement. On trempe la mimine du patient dans l'eau chaude, on attend 30 minutes. Si la peau fripe, tout va bien. Sinon, il y a peut-être baleine sous caillou. Il y a un problème au niveau du système nerveux. Alors, en réalité, ce n'est pas si binaire que ça. Il y a des stades de frippage de doigts qui rendent le test un peu plus complexe que je ne vous le présente, évidemment. Et donc, à partir de ces trois certitudes, et de plein d'indices observationnels, anatomiques, on a M. Wildersmith, qui est arrivé à une explication de comment la peau se fripe. Et de ce que je comprends, c'est l'explication la plus à jour que l'on ait aujourd'hui, alors que l'article a quand même 18 ans, je vous la donne. Mais je vous avoue que si vous pouviez rester concentré un petit deux minutes, ce ne serait pas trop. Sur la peau de nos doigts, on a plein de conduits, qui sont les conduits par lesquels sortent normalement la transpiration. D'ailleurs, à noter, c'est dans les mains qu'on a la plus grande concentration de ces conduits sur le corps, ce qui en fait, techniquement, la partie du corps la plus poreuse, si on veut. Et il se trouve que si on reste suffisamment longtemps dans l'eau, ces conduits finissent par se remplir de cette eau extérieure, donc pas notre transpiration, mais l'eau extérieure. Et on pourrait dire, bon, c'est ça alors, c'est que la peau se gonfle à certains endroits parce qu'elle se gonfle de l'eau extérieure, ça crée des montagnes, des vallées, fin de l'histoire. Que nenni les amis, que nenni, c'est même plutôt l'inverse. En fait, l'eau qui entre dans les conduits n'a pas les mêmes ions que l'intérieur de notre corps. On a alors un déséquilibre électrique quelque part qui se forme entre l'intérieur des conduits et notre corps qui est tout autour. Et le mot compliqué pour exprimer ce déséquilibre, c'est la désélectro-litémie, que je tenais à dire parce que j'ai dû répéter pour arriver à le dire. Désélectro-litémie. Il se trouve, vous le savez peut-être déjà, mais que notre corps, c'est une grosse machine électrochimique. On a plein d'ions de sodium, de potassium, de chlore, de bidule, de machin, de choses. Il y en a plein. Et ils sont vraiment clés dans notre fonctionnement. Entre autres, ce sont eux qui déclenchent les contractions musculaires, qui aident au transport de fluides, plein de choses en fait, mais qui participent aussi, et c'est ça qui nous intéresse, à l'influx nerveux. Il y a là le lien qu'on va voir dans quelques instants. Bref, avoir des ions, des charges électriques, tout ça, l'équilibre de tout ça est assez important pour faire fonctionner notre corps. Sauf que l'eau qui se pointe dans nos petites grottes de transpis, elle viendrait perturber cet équilibre. Et cette perturbation entraînerait une activation nerveuse involontaire. Alors je ne rentre pas plus en détail de quels seraient les ions modifiés, exactement comment est-ce que l'influx se déclencherait. Parce que l'article lui-même, il ne le fait pas. On a donc une activation nerveuse. Mais il se trouve que les nerfs qui sont proches des conduits, la plupart sont là pour réguler notre température, c'est-à-dire pour créer la fameuse vasodilatation, ou la vasoconstriction de nos vaisseaux sanguins. C'est-à-dire le contrôle du diamètre de nos vaisseaux sanguins. Si c'est grand ouvert, c'est dilaté. Si c'est tout petit, c'est constructé, constrit, c'est petit. Soit, mais il nous reste à faire le lien entre la vasoconstriction et l'apparition des rides sur la peau. En fait, il nous manque une structure de la peau que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas moi je ne la connaissais pas avant de m'intéresser à ce sujet. C'est le glomus neurovasculaire. C'est une boule qui contient plein d'artérioles et qui est reliée avec du tissu conjonctif au reste de la peau. Et c'est maintenant qu'on a le fin mot de l'histoire. S'il y a une vasoconstriction, ça veut dire qu'il y a moins de volume sanguin dans la boucle boule, donc le glomus, et elle devient alors plus petite. Et en diminuant de taille, elle tire sur la peau pour créer une balai. Badabim, badaboum, c'est comme ça que la peau fripée se forme. C'est ces bouboules, ces glomus de vaisseau sanguin qui se contractent et tirent la couverture à elle. Petite parenthèse, pour ceux qui suivent cette série de vidéos d'ailleurs particulièrement, si vous vous souvenez, dans la vidéo où on parlait du fait qu'on pouvait utiliser le pied hors de la couette pour réguler sa température la nuit, on avait découvert un truc clé qui s'appelait les anastomoses artériovéneuses. Et j'avais appelé ça des anas. Eh bien, les glomus, ce sont des anastomoses artériovéneuses, des anas, mais sous la forme de boules. La boucle est bouclée. La boule est bouclée. Donc je vous invite à aller voir ou revoir cette vidéo parce que honnêtement, ces deux sujets sont vraiment, vraiment connectés. Fin de la parenthèse. Vous avez donc l'hypothèse du moment où ce serait l'eau qui entrerait dans les conduits, qui produirait un déséquilibre électrique, ce qui activerait les nerfs de la zone et on sait que la peau fripée et les systèmes nerveux sont reliés, ces nerfs créeraient une vasoconstriction des glomus neurovusculaires qui, en réduisant de taille, tireraient la peau du dessus en créant alors des rides de la peau. Et donc, maintenant qu'on connaît le commun, la question du pourquoi arrive assez vite. Est-ce qu'on a évolué de façon à faire la vaisselle sans que nos assiettes ne nous glissent des doigts ? Bien sûr que non, c'est une boutade. Mais une boutade qui illustre, cela dit, une réflexion plus légitime. Est-ce que la peau fripée n'aurait pas pu nous aider, à une époque, à avoir une meilleure préhension pour la cueillette, la chasse, la fuite, et tout ça, évidemment, en milieu humide ? Pour le savoir, la première étape, c'est de vérifier si, effectivement, la préhension est meilleure avec les doigts fripés que sans les doigts fripés. Voici une étude de 2012 qui a demandé à 20 participants de se passer 45 objets, des billes, notamment comme ceci, dans trois conditions. Les mains sèches, les mains mouillées mais pas fripées, et les mains mouillées et fripées. Et le but du jeu, c'était de transférer les objets le plus vite possible d'une main à l'autre en utilisant uniquement le pouce et l'index. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le temps mis par les participants pour transférer les objets avec les mains sèches ou avec les mains fripées n'était pas vraiment différent, c'était sensiblement pareil. Tandis que quand les mains étaient mouillées mais pas fripées, là, ça prenait 17% de temps en plus. Ça voulait donc dire qu'il y avait un avantage avec les mains fripées parce qu'on était plus rapide avec les mains fripées qu'avec les mains mouillées non fripées. Et donc ça permettrait d'aller plus vite en milieu humide. Donc un point pour ce que je vais appeler l'hypothèse adaptative. Alors j'ai refait l'expérience moi-même, par curiosité, parce que ça m'amuse, et aussi, en toute honnêteté, parce que j'y crois pas vraiment à ces résultats, en tout cas à cette hypothèse, et j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai fait deux essais pour chaque condition, donc à peu près dans les mêmes conditions expérimentales. J'avais une quarantaine d'objets et j'ai mis en moyenne 50,5 secondes quand mes mains étaient sèches, 55,4 secondes quand mes mains étaient mouillées mais pas fripées, et 51,32 secondes quand mes mains étaient fripées. Alors le tout ne nous donne pas un résultat scientifique que l'on puisse vraiment comparer à l'article. Il y a peu de répétitions, je suis seule, il y a plein de farine dans mon affaire. La question n'est pas là. Mais quand même. Mes résultats sont quand même plutôt en faveur de l'article, avec cette tendance à avoir une meilleure préhension avec les doigts fripés. Chose d'ailleurs que je n'ai pas particulièrement ressentie dans les essais, je n'ai pas senti de différence, mais bref. Mon expérience ne dit pas grand-chose, j'aurais tendance à faire plus confiance à la littérature qui a été publiée sur le sujet, n'est-ce pas ? Mais le fait est que j'avais des doutes et ces doutes ne viennent pas de nulle part, notamment parce que deux ans après la publication de cet article, il y a une autre équipe qui a reproduit l'expérience avec le double de participants et ils ont publié avec presque le même titre d'article mais la conclusion opposée, honnêtement, c'est quasiment de la provoque à ce niveau-là. Et là, il concluait que la peau fripée, bah non, ça ne changeait pas grand-chose selon cette étude avec le double de participants. Battle de scientifiques et ce n'est pas terminé. 2021, cette année. Nouveau article, nouveau drama. Celui-ci, il conclut que oui, comme le premier article, la peau fripée améliorerait l'appréhension et il le fait encore avec la même structure de titre histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle expérience, donc ce n'est pas de se passer des obus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais surtout avec 546 personnes participantes, donc de quoi faire pallier pas mal les deux autres études avec 20 et 40 personnes. Alors, est-ce que ce nouvel article de 2021 vient de mettre KO les deux précédents ? Est-ce qu'on a enfin une réponse définitive, une conclusion de pourquoi est-ce qu'on a la peau qui se frippe ? Non, pas vraiment. Parce que ça aussi, la battle de scientifiques, ça aussi une mise en scène comme le lave-vaisselle en début de vidéo. C'est juste le processus de la science que de chercher, de trouver parfois quelque chose de positif, une conclusion, puis parfois de trouver une autre conclusion, c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on évolue. C'est normal, c'est dans le processus. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est la fin ? Et moi, la lecture de ces articles, de leurs limites aussi beaucoup, je pense qu'on devra attendre encore un peu pour avoir une réponse qui fasse consensus dans la communauté, à la fois sur exactement le mécanisme de formation des RID, parce que vous l'avez vu, tout n'est pas prouvé, et sur le fait que l'évolution ait un rapport avec ça. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai pas pu m'enlever de la tête pendant que je faisais mes recherches pour cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il y ait une raison évolutive à ce phénomène ? Alors, je vous donne mes raisons de pourquoi est-ce que je le remets en question, ensuite je passerai la parole à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, à Pierre Kerner, juste après. Donc, mes raisons. Moi, j'ai deux problèmes avec le fait de chercher une raison évolutive. Premièrement, je sais que nos ancêtres ont souvent le bon dos pour justifier un comportement ou un autre chez nous en général. En général, on se trompe, donc je sais qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, c'est ma première raison. Seconde raison, plus technique, c'est que pour avoir la peau fripée, c'est pas un environnement humide qu'il faut, c'est qu'il faut être dans de l'eau et de l'eau chaude pour que ça se produise. Alors, cela peut éventuellement fonctionner avec de l'eau plus fraîche si on est immergé assez longtemps, mais j'ai testé pour vous, malgré moi, croyez-le bien. Je suis restée les pieds immergés dans de l'eau fraîche pendant des heures à vélo. Ben... Non, j'ai pas la peau fripée. Et sinon, vive l'été ! Et il me semble pas que c'était le cas des chasseurs-cueilleurs. Ça me semble bizarre, non ? Tes red flags, pour moi, ils sont absolument justifiés et hyper pertinents. Alors, moi, mon premier réflexe quand je t'ai entendu en m'en parler, c'est s'il y a le système nerveux autonome qui est impliqué dans le phénomène, on arrive sur une caractéristique qui est un tout petit peu plus compliquée qu'un truc passif, comme, ah, ton cœur pompe, du coup, t'entends du bruit. C'est un phénomène passif, ça n'a pas une fonctionnalité, le fait qu'on entend le battement de ton cœur. Donc là, je me suis dit, en plus, le système nerveux autonome sur le bout des doigts, il est particulièrement développé. Donc, je me suis dit, moi, c'est pas impossible. Puis après, en relisant plus attentivement ton script, on revient sur un phénomène qui, potentiellement, est uniquement, on va dire, passif. Les doutes sont permis. Donc, moins critique que toi, mais en tout cas, assez titillé, quoi. Bon, j'en conclue que j'exagère peut-être un peu et qu'il y a une raison légitime à chercher si oui ou non, il y a une raison évolutive. Voilà, vous savez maintenant qu'on comprend le phénomène, en tout cas partiellement, pour expliquer comment est-ce que la peau se frippe. Quant au pourquoi, alors raison d'être, si elles ont une raison adaptative, et je dis bien si, ça va falloir attendre encore quelques années qu'on arrive à un consensus. Merci à vous d'avoir soulevé ce sujet de vidéo qui s'est révélé plus intéressant qu'il n'y paraît. Et à propos d'intéressant, je vous propose de rester pour la pause publicitaire parce que, je le trouve cool, ce sponsor, en fait. Cette vidéo est sponsorisée par Pandacraft. Ce sont des kits pour enfants entre 3 et 12 ans qui sont axés sur la découverte. Donc, par exemple, pour le mois de septembre 2021, c'était la découverte sur les dents. En fait, ils m'ont envoyé le kit de ce mois-ci pour faire suite à ma vidéo sur les brosses à dents, si vous vous souvenez d'il y a quelques mois. Mais ça change tous les mois, ce sera les forêts en octobre, la peinture en novembre, la mythologie grecque en décembre, etc. Donc, c'est axé sur la découverte. Il y a plein de thèmes différents. J'ai fait le kit des 3-7 ans et je dois vous avouer que j'y arrive sans aucun problème alors que je dépasse à peine la tranche d'âge. Chaque expérience est accompagnée d'explications visuelles. Vous avez tous les détails. Vous pouvez aussi aller chercher une vidéo pour expliquer le montage. Donc, ça rend la chose accessible à tout le monde. Il y a aussi un magazine pédagogique qui parle non seulement de l'activité, donc là, c'était sur les dents, donc il y a tout un dossier sur les dents, mais aussi d'autres sujets comme dans un magazine qu'on achèterait en kiosque, tout simplement. Pour le kit des 8-12 ans, donc c'était ça plutôt, c'est le même principe, mais on voit tout de suite la différence. Il faut un petit peu plus de minutie pour faire le montage. Le magazine aussi, il est beaucoup plus poussé avec plus de thèmes abordés, ça va plus en profondeur, etc. Et franchement, je trouve que ce sont vraiment des belles activités de week-end. C'est le genre de kit que j'aurais aimé avoir étant petite. Et aussi clairement, le genre d'entreprise où je me verrais bien travailler si je ne faisais pas ce que vous me voyez faire aujourd'hui. C'est quand même très cool. D'ailleurs, quelque part, je le fais déjà. Où est-ce que je l'ai ? Oui ! Vous vous souvenez de Clac ? C'est la version 12 ans et beaucoup plus que j'avais faite pour la vidéo sur les brosses à dents justement. Ces kits, ce sont des abonnements mensuels. Si vous utilisez le lien dans la description et que vous utilisez le code promo SILABUS, vous aurez 10% de réduction sur les abonnements et les cartes cadeaux. Moi, j'adore ce genre de produit, ce genre de maquette. Prends un craft, on remet ça quand vous voulez. Allez voir le lien en description, que ce soit pour vos enfants, les enfants de vos amis, neveux, nièces, etc. pour avoir 10% de réduction. J'espère que ça vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada